Merci Madame de Valence. Je suis ravie d'être ici en tant que représentante de la société Gopion et je souhaite remercier M. Bertrand Laventrine pour nous avoir offert l'occasion de participer à cette conférence et aussi le comité d'organisation du CRCC pour sa disponibilité. Je désire encore remercier et le faire publiquement M. Galle de Guichon qui nous a engagés hier dans son projet de son intervention et surtout merci de son amitié. Fondée en 1952, la société Gopion a collaboré avec plusieurs musées en Italie, en France et dans plusieurs pays du monde entier. L'activité de la société se concentre aujourd'hui sur l'aménagement muséographique et notamment sur la conception et réalisation des vitrines techniques des musées. L'expertise de la société vient d'une part de la tradition artisanale italienne dans le travail du verre, du métal et du bois et d'autre part de la recherche appliquée et du travail expérimental conduit en permanence par la société. L'écoute du client est à la base de la méthode Gopion qui fonde son approche au projet sur la collaboration entre tous les sujets engagés dans la construction du musée, soit la direction du musée, les conservateurs qui ont un rôle central, on les verra après, les muséographes ou exhibit designers. Notre philosophie consiste à suivre chaque projet avec un groupe de travail homogène formé des professionnels en mesure de répondre aux exigences des commanditaires et du travail et de travailler en synergie avec les personnels du musée, les conseils scientifiques et les muséographes chargés du projet. La recherche représente un élément stratégique dans la politique de développement de chaque entreprise et Gopion y a investi des ressources humaines et financières très importantes. Le laboratorio muséotechnico, centre d'études et de recherche de Gopion, alimente un processus continu de recherche, d'expérimentation et d'innovation qui va du design du produit à sa fonctionnalité, aux matériaux et aux technologies en explorant des parcours inédits pour améliorer les fonctionnements, la qualité et la fiabilité de ces vitrines pour développer de nouveaux produits et améliorer les techniques de fabrication. Les plus grands musées du monde entier ont placé leur confiance en nous. Pendant plus de 60 ans d'activité, Gopion a conçu et réalisé les vitrines qui ont l'honneur aujourd'hui d'abriter des icônes parmi les plus importants du patrimoine culturel de l'humanité. Dans un musée, la vitrine est un élément clé et essentiel pour préserver l'original. Suivant l'esthétique et la forme des vitrines définies par les plaintes du muséographe, les vitrines Gopion sont conçues et construites pour garantir un autre niveau de tancheté de l'espace d'exposition, la sécurité totale pour les objets exposés, mais même aussi pour les publics, les personnels intervenants dans la gestion des collections, la simplicité d'accès au volume d'exposition à l'espace technique de la vitrine, ainsi que la facilité d'ouverture des parts ouvrants, ce qui garantit au même temps la facilité de gestion et de rotation des collections et l'entretien normal des vitrines, la stabilité des valeurs du militaire relative à l'intérieur du volume d'exposition, les meilleurs éclairages et la maintenance minimale nécessaires. Depuis longtemps, Gopion coopère avec les principales institutions de conservation internationaux. À plusieurs occasions, Gopion a promosé le débat du rôle de la vitrine dans une démarche de développement durable. Au mois de mai 2011, un partenariat avec l'UNESCO, le Service des musées de France et le C2RMF, Gopion a lancé l'organisation de deux journées d'études avec la participation de SPERES d'un niveau international. Les résultats sont publiés en techné au titre « Musée et développement durable. Quelle vitrine ? » Le point principal de ce débat sont les rôles centrales des utilisateurs, des conservateurs et des collections dans les équipes qui travaillent à un nouveau aménagement. À partir de leur savoir-faire et de leur connaissance sur les œuvres, la validation de la conception de la vitrine dérive, devient la validation de la conception de la vitrine dans toutes ses dimensions, soit dit dans son fonctionnement, dans son maintenance, dans sa modularité, son HCT, et la sécurité qui assurent pour les œuvres abritées. Les développements et la diffusion d'un vocabulaire commun et uniformisé d'un cahier de charges spécifique qui intègrent la prescription des conservations et des développements durables. Et enfin, la durée de vie d'une vitrine et son coût global, pas seulement au moment de l'aménagement. Sur ce domaine-là, les recherches de notre entreprise, de notre société, continuent toujours. Et dans ces journées, si vous le direz, nous sommes à votre disposition pour tout renseignement et confrontation à propos des vitrines. Merci de votre écoute. Applaudissements Applaudissements Merci.